Salut à tous, c'est Lou ! Vous êtes prêts à voyager dans le monde des rêves ? Tant mieux ! Comme ça, nous allons pouvoir découvrir ces 5 boîtes de la gamme Everdreamers sur le thème des douceurs. Cette nouvelle franchise Playmobil est sortie en 2020. Chacun des sets coûte 14,90€ et on va tout de suite les regarder en détail. On commence sans plus tarder par Viona, la créative, dans la boîte 70384. Autour de Rosalie, la rêveuse, qui porte le numéro 70385. Voici maintenant Claire, l'intellectuel du groupe, dans la référence 70386. Accueillez la belle Starline, la plus coquette, dans le set 70387. Et enfin, saluons ensemble Edwina, la sportive, que l'on retrouve dans la boîte 70388. Au total, on en a donc pour environ 75€, mais ce n'est pas tout ! Surprise, on trouve également des figurines aléatoires à collectionner avec la référence 70389. On ouvrira 4 boîtes au hasard plus tard dans la vidéo. En attendant, on va découvrir le premier set et une fois n'est pas coutume, comme le packaging est vraiment très important dans cette gamme Everdreamers, on va aller un peu moins vite que d'habitude. On commence tout d'abord par retirer cette languette pour voir ce qui se cache derrière. Comme vous l'avez remarqué, j'ai choisi de commencer avec la boîte 70385, celle de Rosalie, car cette première vague de figurines Everdreamers correspond au rêve de Rosalie. En effet, chaque vague Everdreamers plonge dans les rêves d'une des cinq filles du groupe, et il se trouve que Rosalie adore les douceurs. Donc, tout tourne autour des bonbons dans cette première série. Les prochaines vagues auront donc des thèmes différents. Et que trouve-t-on ici donc ? Une jolie image de notre héroïne Rosalie. On peut collectionner les cinq pour former une fresque, on verra ça plus tard dans la vidéo. Passons maintenant à la boîte en elle-même. Elle est assez jolie, avec plein de décorations de bonbons, et elle est de la couleur préférée de Rosalie, c'est-à-dire le rose. Chaque fille Everdreamers a sa couleur fétiche. Là encore, deux languettes à retirer, pour pouvoir décoller ensuite un petit volet. Et qu'est-ce que l'on découvre ? Une petite boîte ! On dirait qu'il y a des choses à l'intérieur. Mettons-la de côté pour l'instant, et décollons notre amulette magique. C'est censé être l'amulette qui emmène les Everdreamers au pays des rêves, mais au final, juste un petit bout de carton pour ça, c'est décevant. Bien, on va maintenant ouvrir notre boîte pour découvrir d'autres secrets. Deux nouveaux petits coffrets se cachent à l'intérieur. Évidemment, impossible de savoir ce qu'il y a dedans avant de les ouvrir. Tout est fait pour garder le mystère et nous surprendre. Mais ce n'est pas tout ! Il y a encore deux volets à ouvrir pour récupérer deux sachets supplémentaires. Deux sachets tout roses, comme Rosalie aime. Et oui, les sachets aussi sont de la couleur préférée de la figurine du set. La cohérence jusqu'au bout. Hop, on est sûr de tout avoir ? Eh bien, dans ce cas, on peut mettre notre boîte de côté et passer à la construction. Entre tous les coffrets et tous les sachets, on récupère plein d'éléments différents. Le clicky de Rosalie, bien évidemment, et puis quelques accessoires qui expriment ce qu'elle aime par rapport à la thématique. Ici, la thématique, ce sont donc les douceurs. Et Rosalie adore les bonbons, donc on a plein de bonbons. Bon appétit à tous les gourmands ! Et voilà, en tout cas, tout ce que l'on a dans une seule boîte d'Everdreamers. Beaucoup de packaging, à savoir l'emballage, les trois petits coffrets et la boîte. Et on va être honnête, pas grand chose en figurines et accessoires par rapport au prix. Ça, ce sont les véritables éléments contenus dans la boîte. Et je trouve ça un peu cher pour le contenu. À savoir le clicky, quelques objets en rapport avec ses goûts, un bracelet, ainsi qu'un sticker et une jolie carte. C'est pas énorme, on va dire. Allez, reprenons l'ouverture des autres boîtes. Et c'est maintenant Starlin, la coquette, qui aime les glaces et dont la couleur favorite est le rouge. La boîte est donc de cette couleur-ci, tout comme de nombreux accessoires à l'intérieur. Et d'ailleurs, moi aussi, j'adore le rouge. Et vous, quelle est votre couleur préférée ? Vous pouvez me le dire dans les commentaires et on comparera avec les autres Everdreamers. À toi, Viona maintenant ! Sa couleur préférée, c'est le violet. Et donc, tout est à nouveau décliné pour être coordonné. Et son péché mignon côté douceur, c'est le chocolat. Ah, le chocolat, c'est une histoire d'amour pour beaucoup. Viona est la créative de la bande, un peu introvertie, mais peut-être qu'elle se rapprochera des autres en partageant une tablette de chocolat. Au tour maintenant de l'ingénieuse Claire, la petite intellectuelle qui aime résoudre les mystères. Elle, ce qu'elle aime, c'est le bleu et les donuts, avec un délicieux glaçage. Mais elle a aussi une passion pour les livres. Quoi de mieux pour imaginer des histoires ensuite ? Ne dit-on pas Playmobil en avant les histoires, après tout. Enfin, on termine par la dernière fille de la bande, Edwina. Elle, c'est la sportive. Ce qu'elle veut, c'est se dépenser et faire de l'exercice. Ce qu'elle préfère pour le goûter, ce sont les fruits et les gaufres. Miam ! Et sa couleur favorite, c'est le jaune. On récupère les derniers accessoires, et ça y est, on a la bande au grand complet. En plus des cinq copines, on a douze figurines aléatoires pour agrandir la collection. Est-ce qu'on va avoir de la chance au tirage ? On va le vérifier tout de suite en ouvrant les boîtes. Comme les sets des cinq filles, le packaging est différent par rapport à d'habitude. Il faut à nouveau retirer une languette pour lever un volet et dévoiler l'intérieur. Les personnages sont là encore cachés par des sachets opaques argentés. Alors, on a eu Mrs. Milkshake, Mr. Chocolicious, voici Mrs. Bubblegum. Déjà, je n'ai pas de double, et ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir ouvrir la dernière boîte, et là, on découvre Mrs. Ice Clone. Quatre sets et quatre figurines différentes, j'ai eu de la chance. Le livret permet de présenter les cinq filles, mais aussi les douze figurines aléatoires, parmi lesquelles la méchante Lady Nightmare, qui veut transformer les rêves de nos héroïnes en cauchemars. Et il y a également la très rare Balloon Lady en édition limitée. Qui a eu la chance de l'avoir ? Moi, j'aimerais trop. Et voilà, on a notre thème Everdreamers. Les cinq copines, les quatre figurines en plus, ça nous fait un joli petit univers plein de couleurs. Bon, ce que je trouve le plus dommage avec cette série, c'est qu'on a une idée parfaite pour avoir des super bâtiments, comme des maisons en sucrerie, et on n'a rien du tout, à part des cliquises et des objets. Pas de déco, pas de construction, c'est vraiment très dommage et même décevant. Ça aurait rendu la gamme Everdreamers bien plus intéressante à mon goût, surtout vu le prix. Néanmoins, je dois dire que c'est plus mignon que je ne le pensais de prime abord, j'aime particulièrement le travail sur les couleurs. Vu d'en haut, on voit bien cet arc-en-ciel coloré avec tous les accessoires. C'est une très bonne idée, surtout si elle est déclinée dans les prochaines séries d'Everdreamers. Avant de regarder plus précisément les figurines, je vais quand même revenir cinq minutes sur le packaging, puisqu'on le paie aussi et très cher. Déjà, on peut s'amuser à retirer l'emballage cartonné protecteur afin de révéler la belle image de Rosalie. Mais il vaut mieux quand même y aller doucement, sinon on risque de déchirer le carton malgré le prédécoupage. Hop, c'est bon, une fois qu'on a commencé, le plus dur est fait, et il n'y a plus qu'à tirer le reste. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire exactement la même chose avec la partie inférieure de l'emballage, et voilà, nous avons révélé le portrait de Rosalie qui se trouve au beau milieu de Candy World. Chaque figurine a bien évidemment droit à sa boîte décorée, et il est même possible de les mettre les unes à côté des autres pour recréer une jolie fresque aux couleurs du pays des douceurs. C'est une idée assez sympa, d'autant plus qu'avec des boîtes comme ça, on n'a pas envie de les jeter. Mais du coup, on se retrouve aussi avec un paquet de coffrets en carton ! Vraiment beaucoup ! Bon, on peut les réutiliser, d'accord, cacher des trucs dedans, pourquoi pas, mais ça fait quand même beaucoup de carton pour rien. Et je ne parle pas non plus des emballages plastiques, très jolis, certes, surtout avec ces couleurs spéciales, mais encore plus nombreux que d'habitude ! C'est pas très écolo tout ça ! A noter qu'en plus, comme ils ne sont pas transparents, on peut parfois oublier un objet dedans, donc vérifiez bien avant de jeter ! Bien, revenons à nos cinq copines maintenant ! Claire, Edwina, Rosalie, Starlin et Viona. Laquelle préférez-vous ? Je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, mais d'abord, on va toutes les détailler. Et on commence par Rosalie, l'héroïne de cette première série d'Everdreamers. Regardez, elle a ramené ses douceurs préférées, la guimauve ! Vous voyez ces petits chamallows roses ? Eh bien, c'est le même objet pour faire les makis du cuisinier japonais de la série Tresse des Figures, dans une autre couleur bien sûr ! Rosalie porte une tenue rose et bleu, avec des dessins de bonbons et un col qui rappelle la guimauve tressée. C'est mignon, non ? Et elle porte également des bottes assez stylées ! A noter que la majorité des figurines Everdreamers sont vendues avec ce socle transparent qui permet de les stabiliser lorsqu'elles sont debout. Starline, comme elle est coquette, c'est elle qui a la tenue la plus élaborée ! Et elle a ramené ses glaces préférées, bien sûr ! Regardez sa superbe tenue ! Moi, vraiment, je suis fan ! Une belle crinoline rouge et blanche, deux couleurs que j'adore, avec des dessins qui rappellent le coulis de fraises sur une glace, elle a d'ailleurs un petit dessin de fraises sur sa robe ! L'arrière est également très jolie, grâce aux noeuds argentés ! Et on retrouve aussi les petits cœurs verts ! Mais ce n'est pas le seul détail qui est argenté, puisque les ballerines de notre amie Starline sont également de cette couleur ! Allez Starline, montre-les-nous bien ! Bon, je ne suis pas fan de ses chaussures, mais la couleur est sympa ! Au tour maintenant d'Edwina, qui adore la couleur jaune ! Elle nous a ramené des gaufres ! Miam miam, ça tombe bien ! J'adore ça, moi ! Et d'ailleurs, on retrouve les gaufres en tant que motif sur la robe d'Edwina ! Il y a même un sirop qui dégouline sur sa jupe ! Est-ce du caramel ou du sirop d'érable ? Je ne sais pas, mais c'est sûrement délicieux ! Comme Edwina est une sportive, elle a plutôt opté pour des baskets montantes, ce qui est quand même mieux quand on doit beaucoup bouger ! Edwina, Rosalie et Starline partagent toutes les trois la même particularité ! Elles ont une coupe de cheveux originale qui réutilise les postiches Playmobil sur les deux côtés ! On peut donc clipser les rajouts pour modifier leur coupe ! Cela crée des chevelures assez extravagantes ! Et voici maintenant Claire, Mademoiselle Donut ! On remarque tout de suite que sa couleur fétiche est le bleu ! Même l'un de ses beignets est de cette couleur ! Ses cheveux aussi d'ailleurs ! Contrairement à ses copines, on peut dire que sa coupe de cheveux est plus classique ! Sa jupe a une forme de beignet, et elle en a même la couleur avec le glaçage en prime ! Et on retrouve le motif du beignet sur sa veste, c'est un petit détail amusant ! Viona, elle, c'est Madame Chocolat, comme le prouvent sa tablette et son muffin ! Même si sa couleur est le violet, on retrouve aussi beaucoup de marron foncé dans sa tenue pour rappeler justement le bon chocolat ! Et ça dégouline même ! Le col de la robe lui rappelle les cookies ! Viona a aussi un goût certain pour les diadèmes à oreilles de chat ! C'est original ça ! Peut-être qu'on verra des figurines Playmobil d'autres thèmes avec des diadèmes à l'avenir ! Enfin, Viona et Claire ont toutes les deux le même type de bottes, mais chacune avec une couleur et un style différent ! Chaque Everdreamer vient donc avec toute une collection d'accessoires dans sa couleur préférée ! Bleu, jaune, rose, rouge, violet... Alors, vous préférez quoi ? Les cinq copines partagent en tout cas certains objets que l'on retrouve dans chaque boîte ! Déjà, il y a à chaque fois un bracelet, et ils sont assez grands pour que même moi je puisse les porter ! Bon, je n'ai pas non plus un gros poignet ! Chaque bracelet vient avec un pendentif qui rappelle le péché mignon de chaque fille ! Il est possible de combiner ces bracelets, mais aussi de leur ajouter des pendentifs, puisque les figurines aléatoires du set 70389 en ont toutes un à chaque fois ! Les filles ont aussi chacune un animal fétiche avec des couleurs zinzins ! On dirait un peu les animaux du thème de la forêt des fées de 2017 ! On trouve donc le chat rose d'Edwina, l'alpaga bleu de Claire, le suricate vert fluo de Starlin, le flamand très rose de Rosalie, et le panda violet de Fiona ! Chacune des copines a également un sac différent ! On a tous les genres ! Du panier en osier au sac relax, mais le plus beau selon moi, c'est celui de Starlin au milieu, avec son dessin de fraises rigolo ! On trouve également à chaque fois un ballon, parce que pourquoi pas, toujours dans la même thématique colorée ! Et puis, il y a bien sûr à chaque fois les douceurs qui vont avec chaque fille, présentées sur un plateau ! Les bon donuts, les marshmallows, les gaufres avec le sirop d'érable, les délicieuses glaces, et enfin le chocolat ! Alors, vous choisissez quoi vous ? On regarde en détail chaque univers, et on commence par Rosalie et ses guimauves ! Beaucoup de roses, mais aussi pas mal de bleu pétant et une petite touche de jaune ! J'adore les chamallows, j'espère qu'on les retrouvera dans d'autres sets prochainement ! On a aussi un cupcake rose, et bien sûr à chaque fois, trop mignon ! Le sac de Rosalie nous rappelle également les sacs de shopping de la magnifique gamme du grand magasin de 2013. Je suis content de les revoir, ça rappelle de bons souvenirs ! Starlin a beau aimer le rouge, on trouve finalement relativement peu d'objets de cette couleur dans sa boîte. Apparemment, elle aime aussi énormément la couleur argentée. En revanche, voici plein de glaces différentes, trois coupes aux couleurs appétissantes, un cornet et même un ski dans son emballage ! Comme Starlin est coquette, elle a aussi quelques objets en rapport avec la beauté ! Un miroir, une brosse, un flacon de parfum, et ce sac que j'adore vraiment ! Elle a même un très joli bouquet de fleurs, où les fleurs ressemblent à de très gros sucres ! C'est marrant, non ? Chez Edwina, on aime le jaune, ça c'est sûr ! On trouve également un peu de verre de ci-de-là ! Les fameuses gaufres reprennent un moulage déjà connu, qu'on a notamment vu dans la très belle biscuiterie du Père Noël 9493, où il servait de brownie ! Mais il n'y a pas que les gaufres dans la vie ! Il y a les fruits aussi ! Apparemment, Edwina a une certaine passion pour les ananas, et même avec un modèle rare, l'ananas solitaire, qui n'était apparue qu'une seule fois auparavant, c'était dans le set des Super 4 9006 sorti en 2017 ! Et il y a même une gamelle pour le chat ! Si ça c'est pas trop gentil ! On passe à Claire, qui voit la vie en bleu ! Et pour le coup, on a toutes les nuances ! Bleu clair, bleu ciel, bleu prononcé, bleu foncé, on a vraiment de quoi faire ! Pareil pour le péché mignon de Claire, les donuts ! Elle en a toute une variété ! Des bleus, des violets, des autres bleus, des blancs ! Elle a même des sachets de vermicelles chocolatés multicolores, et un tube de crème pour pouvoir les garnir ! Mais quand la gourmandise est passée, Claire a aussi de quoi s'occuper avec son très beau livre violet ! On termine notre tour avec Viona, l'amoureuse du chocolat sous toutes ses formes ! Le violet, lui aussi, est décliné, du plus clair au plus foncé ! J'adore les petits muffins, avec les jolies décorations, et je trouve le gâteau au chocolat particulièrement appétissant ! Bon, les tablettes de chocolat, en revanche, c'est pas trop réaliste ! Peut mieux faire, Playmobil ! Mais Viona aime aussi le lait chocolaté, et le lait tout court apparemment, ainsi que la glace au chocolat ! Il faudrait peut-être partager avec Starlin, non ? Et alors, Best of the best, Viona, la créative, peut carrément peindre avec du chocolat ! On a la palette, on a le pinceau, et on a le choco qui remplace la peinture ! Voici maintenant les 4 figurines aléatoires que j'ai obtenues grâce à mes 4 sets 70389 ! Mrs Bubblegum, Mrs Ice Clown, Mrs Milkshake et Mr Chocolicious ! Découvrons d'abord Mrs Bubblegum, la fan des Schwimgums et du tennis ! Elle peut utiliser ses bubblegums comme des balles de tennis ! C'est marrant, ça, non ? J'aime beaucoup sa tenue à poids, qui rappelle bien sûr les bulles de Schwimgum, et la tenue et les couleurs très Hatties, vraiment, ça j'adore ! Et puis, il y a ce distributeur de bubblegum assez sympa, même s'il ne peut pas vraiment les distribuer ! C'est surtout pour faire joli, et ça tombe bien, parce que moi, je trouve ça joli ! Attention, pas la peine d'essayer de l'ouvrir, vous allez le casser ! De toute façon, on a déjà plein de bubblegum dans le sac, parfait pour jouer au tennis avec ! Mrs Ice Clown, comme son nom l'indique, est une clown qui aime les glaces ! C'est un jeu de mots entre ice cream et clown, bien évidemment ! Et ça doit être une amie de Starlin ! Sa tenue est très jolie, et elle mélange bien les deux thématiques de la glace et du clown ! Et puis, rose et jaune, c'est trop mignon ! Quant à l'idée du chapeau en forme de cornée, je dois dire que c'est super bien trouvé ! Attention, voici Mrs Milkshake ! On dirait qu'elle est sortie tout droit d'un dîner américain avec sa tenue et son skateboard ! Un skate, c'est super pratique pour servir les clients encore plus vite ! Et pour préparer ses milkshakes, elle a même pensé au mixeur ! La tenue est vraiment très réussie, toute rose, avec le petit tablier à damier, vraiment j'aime beaucoup ce style, ça me donne trop envie de voir un dîner Playmobil un jour ! Et bien évidemment, le skateboard roule vraiment dans un sens, et puis dans l'autre ! Enfin, Mr Chocolicious est notre amoureux du chocolat ! Sa couleur fétiche, c'est le marron choco bien sûr ! Il vient avec plein de chocolat, mais aussi avec une grosse tâche de chocolat ! Cette grosse tâche nous rappelle bien sûr le slime apparu en 2017 dans la caserne Ghostbusters 9219. Et comme ce slime, on peut la coller sur les surfaces lisses ! Et pourquoi pas la robe de Starlin tient pour tester ! Ce plastique adhère tout de suite, et évidemment, il ne tâche pas en vrai, et on peut le coller autant de fois que l'on veut et faire semblant de tâcher tout ce que l'on veut ! Et en parlant de tâche, j'adore les détails sur le visage du clicky ! Il a du chocolat au coin de la bouche, et il s'en est même mis plein sur le foulard ! Ah bah c'est malin ça quand même ! A noter que Mr Chocolicious est un petit clicky ! Il a la taille qui est notamment utilisée pour les nains combattants ! On termine par jeter un coup d'œil aux très jolies cartes illustrées fournies avec chaque personnage, qui nous font encore plus regretter l'absence de décorations bonbons, car je trouve les fonds très réussis ! On a également des stickers à utiliser dans l'album Everdreamers, gratuits, disponibles notamment chez les magasins de jouets ! Et puis, les amulettes magiques, qui ne sont même pas personnalisées pour chaque fille du groupe ! Ça, c'est dommage ! Du coup, on peut zapper ce bout de carton, c'est pas trop intéressant ! Et voilà, on a fait le tour du thème ! Il y a plein d'idées mignonnes, je trouve le concept réussi, mais la réalisation, c'est plus compliqué ! Les boîtes sont franchement chères, et quand même, pourquoi on n'a aucun bâtiment ni aucun décor ! C'est tellement dommage, ça aurait été vraiment génial ! Bon, en tout cas, vous avez dû le deviner, mon Everdreamers préféré dans cette première série, c'est Starlin ! Je trouve sa robe magnifique, et j'adore le rouge moi aussi ! Et vous, quelle est votre petite favorite ? Vous me le dites dans les commentaires ! Si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, comme par exemple le Grand Magasin ou la Forêt des Fées, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing ! Si ça vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme, c'est très important pour moi ! Plus mes vidéos seront vues, et plus je pourrai vous en faire ! Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner ! A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil ! Ciao !